Donc je vais parler de deux patients. Je fais le résumé de l'histoire et puis après on discute. Donc le premier cas, c'est une jeune femme de 30 ans, suivie depuis deux ans par Mazel Kahn. Donc les motifs de consultation étaient des relations pauvres avec les autres, dans leur intensité et étendue par rapport à ce qu'elle voulait ou persévère en elle de possibilité. C'est une personne sensible, mais qui ne s'était jamais servie de son nom artistique. Elle est mariée, elle s'est mariée à l'âge de 20 ans, elle s'est séparée du mari à ses 28 ans. Deux ans avant de commencer son analyse. Car la relation était confortable, mais sans échange de qualité. Elle craignait gâcher toute sa vie si elle est restée. Après la séparation, elle connaît plusieurs hommes, mais elle n'était pas satisfaite de ses relations. Et environ un an plus tard, huit mois avant l'épisode qu'il souhaite raconter, elle rencontre un homme plus âgé d'une dizaine d'années et éprouve une, je cite, « satisfaction génitale véritable ». Malgré cette satisfaction, elle trouve leur vie affective pauvre. Elle décide alors de s'inscrire à une école d'art. Là-bas, après deux mois de cours, elle se fascine par une fille qui pose pour l'élu. Elle veut saisir ses formes de façon très réaliste. Alors qu'elle est quelqu'un de très réservé et ne parle jamais à personne, elle se met à discuter avec le modèle autorité pendant la pause. Quand elle reprend après la pause, elle est toute excitée à l'intérieur et n'avait que des yeux, pas des mots. Elle ne dessine plus rien après cette séance et invite le modèle à manger avec elle ce soir. Masutkan la voit dans cet état dérouté entre la fin du cours et le repas pour une des séances. La patiente, qui souvent ne parle pas beaucoup, a cette fois-ci des silences vibrants et tumultueux, entrecoupée par des moments où elle parle de ce qu'elle va préparer, des habits, de ce qu'elle va mettre, etc. Quand on conclut sans interpréter que l'autre fille est vivement présente en elle. Quand elle revient à la fois suivante, elle est plus que de bonne humeur, parle avec véhémence. La soirée est décrite comme une fête, si ce n'est par le fait que l'ami de la patiente n'était pas autant enthousiaste et elle a réproché de faire trop d'histoires pour le modèle. Il va se coucher tôt alors que les deux autres discutent jusqu'à tard. La patiente ne se moralise pas de la posture du mari. Le modèle pose à nouveau et la patiente esquisse quelques traits. Elle est décrite par la suite à Masutkan en détail avec délectation. Ensuite, la patiente dit que le modèle a dû quitter l'auberge de jeunesse où elle était et elle a l'invité à rester chez elle sans demander l'avis de son mari. Cela dure une semaine. L'analyse la voit comme une autre personne. La lassitude s'évanouit. La patiente est curieuse de l'autre jeune fille, de sa vie, de ce qu'elle fait. Elles vont faire des cours, elles vont au cinéma, au théâtre, etc. Il y avait une qualité d'extase dans cette expérience. Dans ses cours de décembre, la patiente fait une décembre très réussie du modèle qui reste hébergée chez la patiente encore une semaine. L'ami de la patiente s'était mis à l'écart et boudait alors que sa femme manifestait un intérêt et une vigueur que Cam n'avait jamais eue dans ses relations. L'analyse se retient d'attirer son attention sur l'intérêt homosexuel qu'elle éprouvait. C'est assez important. Il ne souhaite pas décrire cet état qu'elle éprouve en tant qu'hommoniaque car il y voit une authenticité importante. Le modèle part, la patiente est triste mais pas déprimée. Elle est soulagée que Cam n'a pas interprété l'histoire comme une aventure lesbienne. Ce que son amie avait pourtant fait, de façon assez acide. Elle parlait d'une absence de désir sexuel pour notre femme et que l'absorption visuelle de son physique lui suffisait. Cette expérience, là je cite, lui a donné confiance en ses propres mots et en sa capacité de... Pardon. Elle lui a donné confiance en ses propres émotions et en sa capacité de les contenir et les partager. Elle n'est plus associée de ses affects. Ce qui serait, là c'est moi qui ajoute, de l'ordre du play chez Winnicott. Pour Cam, ce succès n'a pu être importé qu'en raison du fait que c'était une expérience limitée dans son étendue et avec un garant de la relation transférentielle. Cam est d'avis qu'il s'agit là d'un orgasme du moins prolongé. Je reviens très vite. Deuxième cas, c'est un homme de 40 ans en thérapie et ça c'est aussi intéressant parce qu'en fait cette patiente-là elle était en analyse, donc là elle parle de deux semaines, donc analyse selon ces critères-là qui est de se voir plusieurs fois par semaine, etc. Tandis que là c'est un homme qui est dans une aide thérapeutique. Elle sait combien de fois par semaine? Il n'a pas dit combien de fois, mais ça sent qu'il la voyait très fréquemment parce que c'est un long texte alors qu'on parle de deux semaines. En fait on parle vraiment d'une semaine, quoi. Le deuxième cas, c'est quelqu'un qui est en thérapie parce que sa femme est en analyse et elle voulait qu'il le fasse aussi parce qu'elle trouve qu'il est peu impliqué affectivement à l'égard de leurs enfants et d'elle-même et parce que, là c'est une passion, lui-même il a le sentiment désagréable que ses ressources antérieures ne sont pas à la hauteur de sa brillante réussite professionnelle et financière. J'adore ça. Donc c'est quelqu'un de normal, bien élevé, bien cultivé, issu de la bourgeoisie aisée, puritaine, britannique qui avait fait de bonnes études. Il a lui-même été familial heureuse avec son épouse et ses trois enfants. Les relations entre les époux n'avaient jamais été passionnées mais les relations génitales sont satisfaisantes. De temps à autre, il avait des rapports avec d'autres femmes sans éprouver de culpabilité ou de compromis de son mariage. Au contraire, il a beaucoup sa famille à laquelle il est très nervieux. Parfois, c'est le trouble que sa femme lui dise qu'il n'a pas de passion et il ne voit pas ce qu'elle veut dire par là. Il éprouve cependant un réel plaisir à être avec ses amis d'école et là il dit ça à Masoud Khan. En Angleterre, quand on sort du public school, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est doué pour les amitiés homosexuelles sublimées avec les hommes. Il aime aller à la chasse avec ses amis. La seule chose qui trouble, une vie par ailleurs sans dérangement est divisée en trois parties bien déterminées qui sont sa profession, sa vie de famille et ses amis et la vive jalousie que sa femme a de ses amitiés masculines. Il ne sait pas quoi faire de cela. Mais il constate que son absence de réponse émotionnelle, ça c'est l'émane du patient, lui pose des problèmes. C'est à ce moment-là de son élaboration qu'on a d'habitude, il part à la chasse à l'étranger pendant une semaine. Ou il y a plus tard, Khan reçoit un télégramme dont les patients leur forment, il prolongera ses vacances de deux semaines. À son retour, il raconte à son thérapeute que le groupe de chasse était international. Le second jour, il s'est senti attiré par un homme un peu plus jeune que lui. Il était un bel homme, aristocrate, raffiné et bien éduqué dans l'autre pays, marié et ayant des enfants. Khan note qu'il décrit l'expérience visuelle de l'objet comme intense. Le visage est décrit avec richesse de détails. Et là, je cite le texte aussi, comme une fille qui parle de son premier dégât. Il se lie d'une amitié étroite pendant une semaine. Au terme de cette semaine, les patients fantasmaient de partir avec les chasseurs au Bahamas pendant 15 jours, au sommet. Finalement, c'est les chasseurs qui l'ont invité à aller au Maroc avec lui, où il allait réjouir sa femme et ses enfants, c'est que les patients ont accepté. Le séjour marocain a été idyllique. Les patients s'étaient très bien entendus avec les chasseurs et sa famille. Rien de similaire ne lui était arrivé auparavant. Il était absorbé par cet ami. Mais au bout de deux semaines, l'expérience est arrivée à saturation et il est content de partir. Au terme, il n'est pas triste ni nostalgique. Il se rend compte qu'il s'était abandonné à une relation sans chercher à arranger des choses. Cela lui a permis de comprendre ce que sa femme voulait dire par manque d'application. Et puis, en retour, les relations avec elle sont d'une qualité différente, plus profonde. Qu'un interprète sait qu'il vivait dans l'échoïde avec sa femme ou les autres femmes, qu'un interprète sait qu'il vivait dans l'échoïde avec sa femme ou les autres femmes était un abandon sensuel, mais sans un abandon affectif à l'objet. C'est son langage. Les patients reconnaissent un bénéfice thérapeutique de lâcher les contrôles et de s'impliquer affectivement avec l'ami chasseur. Reconnaissent un bénéfice thérapeutique de lâcher les contrôles et s'impliquer affectivement avec l'ami chasseur lui a été authentique dans la mesure où cela lui a permis un pas d'avance dans la réalisation de soi. Donc, dans ce texte, ce qui est important pour Kahn, c'est de différencier, donc il souhaite différencier l'amour bisexuel de l'amour homosexuel à temps. Il souhaite attirer l'attention, donc, sur une dissociation entre une affectivité et ce qui serait plus sensuel, génital, voire instinctif, et compare l'état de blocage affectif dans lequel se trouvent ces deux patients à un réjet total de tous les objets, donc un négativisme, c'est le roi de Freud, jusqu'au moment où l'expérience d'énamoration de ses amis n'intervient, n'intervient, et cette expérience peut leur donner une capacité de jouer, donc de play, dans des termes de Winnicott, tel qu'elle est pris par Kahn. En effet, ce terme d'orgasme du moi est présent dans les textes La capacité d'être seul, de Winnicott, dans lesquels l'associe l'extase d'une expérience pleine de satisfaction, un concert, une pièce de théâtre, une amitié, chez l'adulte, à un orgasme du moi, pour mettre en évidence l'acme et l'importance de cet état. Les opéreurs ne parlent pas d'orgasme du moi que dans ce texte-là, c'est un passage assez court, en tout cas, je n'ai pas trouvé référence à ça. Ça serait donc plus du côté du jeu heureux de l'enfant, dans lequel l'enfant est tellement satisfait et absorbé dans les jeux qu'il ne se sent pas menacé par un orgasme physique ou une agitation. Ces jeux heureux, en opposition à l'enfant stable, ne se satisfait pas dans son jeu qui est agité. Dans cet orgasme du moi, il n'y aurait donc pas une menace, je dirais ainsi, d'un passage à l'acte homosexuel ou d'une génitalité. C'est mon interprétation de ce que dit. Non, c'est ce qu'il dit. Oui, on le déduit. Oui, on le déduit. Oui, on le déduit. C'est ça, c'est ça.